Et les artistes bretons ont la cote la preuve avec une vente aux enchères qui avait lieu cet après-midi à Rennes. Un certain Mathurin Méheu a eu la cote regardée. Les oeuvres de Mathurin Méheu mises en vente reflètent l'artiste Touchatou. Ici, le mondol dessiné au crayon en 1943. A la gouache, les préparatifs de Saint-Anne au pied du calvaire. Le peintre Lamballé s'est toujours inspiré de sa région natale. C'est quelqu'un qui s'attachait à essayer de faire vivre pour toujours cette Bretagne qui était en train de disparaître. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il avait eu la bourse Albert Kahn. C'était la démarche d'Albert Kahn sur les archives de la planète. C'est pour ça que Méheu était allé aussi. Il l'a fait en Bretagne, mais il était allé aussi au Japon, il était allé à Hawaï. L'artiste breton est reconnu dans le monde entier. Son style identifié. Les scènes de vie quotidiennes, ses couleurs vives et tranchées, l'esprit synthétique. Mathurin Méheu se démarque. En trois coups de pinceau, il vous fait un croquis fabuleux et qui fait son côté indémodable et qui plaira toujours et dans le monde entier. C'est vrai que les gens, en général, cherchent éventuellement des petits trésors. Mais en général, ce petit trésor-là, ils préfèrent le garder plutôt que le vendre. Parce que Mathurin Méheu, quand on en a un chez soi, souvent on garde. Sa notoriété attire les collectionneurs, mais ses œuvres de grande taille restent clairsemées. C'est un artiste recherché, donc forcément, il y a une concurrence chez les collectionneurs. Et on a... C'est une cote assez stable. Voilà, la valeur de ces tableaux est établie depuis déjà assez longtemps. La scène de la basse-course est vendue à 5600 euros. Le peintre breton n'a pas fini de nous faire découvrir toutes ses palettes. A son compteur, plus d'un millier d'œuvres. Vous n'avez pas pu les mettre.